Chapitre 102. 1. Dans ces jours, quand vous serez enveloppés par des flammes ardentes, où fuirez-vous, où chercherez-vous un asile ? 2. Et quand sa parole s'élèvera contre vous, ne tremblerez-vous pas, ne serez-vous pas épouvantés ? 3. Tous les grands luminaires tressailliront de peur, la terre frémira d'épouvante et d'effroi. 4. Tous les anges accompliront leur sévère mission, et chercheront à s'effacer devant la Majesté suprême, quant au Fils de la Terre, ils seront frappés de stupeur. 5. Mais vous, pécheurs, objet de l'exécration éternelle, il n'y aura point de salut pour vous. 6. Ne craignez point, âme des justes, mais attendez en paix et sécurité le jour de votre mort, comme un jour de justice. Ne pleurez point de ce que vos âmes descendront avec tristesse et amertume dans la demeure de la mort, et de ce qu'en cette vie vos corps n'ont point reçu la récompense que méritez vos bonnes œuvres, mais qu'au contraire, les pécheurs triomphez au jour de votre vie, car voici venir pour eux le jour de l'exécration et des supplices. 7. Quand vous mourrez, les pécheurs diront de vous, les justes meurent donc comme nous. Quels fruits ont-ils retirés de leurs œuvres ? Voici qu'ils quittent la vie de la même manière que nous, dans le trouble et dans l'anxiété. En quoi donc sont-ils mieux traités que nous ? Nous sommes donc égaux. Qu'auront-ils, que verront-ils de plus que nous ? Voici, ils sont morts, et jamais ils ne reverront la lumière. Mais moi, je vous le dis, ô pécheurs, vous vous êtes rassasiés de chair et de boissons, des pouilles de vos frères, rapines, péchés de toute espèce, rien ne vous a coûté pour acquérir des richesses, vos jours ont été des jours de joie et de félicité. Mais n'avez-vous pas vu la fin des justes, comme elle est accompagnée de paix et de calme ? C'est qu'ils n'ont point connu l'iniquité jusqu'au jour de leur mort. Ils sont morts, et ils sont comme s'ils n'avaient jamais été, et leurs âmes sont descendues à la demeure de la mort.